Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot à l'occasion du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Je vous propose de faire le point sur les rapports entre le christianisme et la bande dessinée. On le sait, la bande dessinée franco-belge est née dans les milieux catholiques, que ce soit Tintin et le journal de Tintin, Spirou, le journal de Spirou. Comment l'expliquer ? Et aujourd'hui, ces liens existent-ils encore ? Y a-t-il une création chrétienne, que ce soit explicitement ou implicitement ? Ça c'est une première série de questions, mais il y en a une seconde. Depuis une vingtaine d'années, on a vu se multiplier les BD empruntant des thèmes religieux comme le Graal, les évangiles oubliés, les trente deniers de Judas. Comment l'expliquer et qu'en dire ? Pour répondre à ces questions, je reçois deux passionnés. Le frère Roland Francard, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite. Vous avez fondé en 1985 le CRIA BD, le centre religieux d'information et d'analyse de la bande dessinée. Je vais vous poser tout de suite la question de savoir ce que c'est. Mais vous avez aussi fondé en 1989 le jury écuménique de la bande dessinée, le prix Valeurs Humaines. Alors, qu'est-ce que c'est que le CRIA BD ? Bien. D'abord, il s'est fait à Bruxelles. C'est peut-être la ville où il y a le plus de dessinateurs de BD au kilomètre carré. Et parce qu'il me semblait qu'il y avait, justement, en 1979, à l'Houmen Vité, on a fait une session bande dessinée biblique et catéchèse. – C'est un centre de catéchèse, oui. Et je me dis, mais ça ne doit pas rester simplement en 1979. Il faut aller au-delà, il faut faire quelque chose, une structure. Comme il existe un centre catholique pour le cinéma, pour la télévision, maintenant regroupé sous Cignis, cinéma septième art, télévision huitième art. Le neuvième art, la BD, a besoin d'avoir aussi quelque chose. Bon, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de sous, ça ne fait rien. On se lance dans un titre pompeux, un centre religieux, le religieux est sur le centre, d'informations, parce qu'on va faire des listes de tout ce qui paraît, de tout ce qui a paru, environ 1000 BD chrétiennes depuis 1941, et d'analyses, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui est BD chrétienne et qu'est-ce qui ne l'est pas. – Et alors, je vous présente mon second invité, professeur René Noya, bonjour. – Bonjour. – Vous, vous êtes professeur en histoire des religions et vous êtes passionné de bande dessinée. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comme Obélix. – Tout à fait, oui, oui. Oui, c'est une passion qui date de l'enfance comme pour beaucoup. J'ai appris quand même mes premières lectures, ce qui m'a marqué, le mystère de la grande pyramide de Jacobs, etc. Et puis les premiers Tintins et tout cela. Et j'ai suivi, j'ai eu la chance après de pouvoir correspondre avec Jacobs et de le rencontrer et de m'intéresser beaucoup à cette production, d'où un premier livre que j'avais fait sur le sujet. Et puis, par mes enfants et mes petits-enfants maintenant, je continue à suivre ceux qui les passionnent dans la bande dessinée. Parfois des concertantes, il y en a dans lesquelles je rentre guère, mais il y en a beaucoup que je trouve extrêmement intéressantes. Et la religion, et notamment la religion chrétienne étant mon champ de travail, de recherche sur le plan historique, je suis très intéressé par justement les traitements de cette question-là dans la bande dessinée. – Donc la BD, c'est un sujet sérieux ? – Ah oui ! – C'est un sujet universitaire sérieux ? – Oui, 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 même quand elle est drôle ou iconoclaste, c'est toujours sérieux. – Alors, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit au début, pour commencer ? Est-ce que c'est vrai qu'on peut dire que ce que j'ai appelé la bande dessinée franco-belge, enfin la ligne claire, comme on dit de temps en temps, est-ce que c'est vrai que c'est né dans les milieux catholiques ? – Ce sont des journaux catholiques qui ont payé RG et JG et d'autres, parce que, voilà, des dessinateurs ont pu exister parce qu'ils ont trouvé de quoi vivre. – Oui. – Et donc, ces journaux chrétiens, bon, ont diffusé de la bande dessinée, on y a cru dès le départ en Belgique. Bon, la première bande dessinée, c'est 41 dans Spirou, c'est Don Bosco. – Oui. – On peut se dire, mais pourquoi il n'y en avait pas avant ? Il y avait de la bande dessinée depuis 1896 ou 1823 en Suisse avec Topfer. Mais il a fallu un moment où on dit, bon, la bande dessinée, c'est bien pour l'éducation, c'est ce qu'on a pensé à ce moment-là dans les années 40. Après, on a dit, bon, non, bande dessinée, il y a autre chose, il vaut mieux qu'on lise des vrais livres et pas des illustrés. – Ça n'apprend pas à lire, c'est ce qu'on disait quand j'étais jeune. Ça n'apprend pas à lire parce qu'il n'y a pas assez de textes. – Mais au début, il y a eu des pionniers qui ont cru, voilà. – Et ça relevait d'une pastorale de l'Église. C'est-à-dire que l'Église a eu une pastorale, d'ailleurs très audacieuse sur l'image, sur la transmission. Je me souviens, quand j'étais au lycée, notre aumônier nous faisait passer, par projection lumineuse, les films de Tintin. C'est-à-dire qu'il y a eu ce désir de l'Église de transmettre, par le biais d'auteurs qui illustraient les grands personnages de l'histoire de l'Église, ou des modèles chrétiens, des modèles de saints, des modèles de héros qui luttent pour le bien. C'était quand même une pastorale de l'Église très engagée, très audacieuse, très inventive. – Vous avez dit deux choses. Il y a à la fois modèle et puis des choses non explicites, si on peut dire. Parce qu'évidemment, quand on pense à Tintin, les références religieuses sont absentes, enfin sauf… – Ah, pas au début, pas du tout. Pas au début, c'est-à-dire qu'Hergé lui-même a évolué. Il a été, comme disait frère Roland Francard, il est né de ces milieux-là. C'est un prêtre qui l'a lancé, qui l'a encouragé, etc., au départ, pour sa création. Mais Hergé, après, a vécu la sécularisation massive de notre société et lui-même est devenu agnostique, puis tenté après par d'autres quêtes spirituelles d'un autre type. Mais les références religieuses étaient explicites. Le missionnaire, quand même, de Tintin au Congo, ou dans les histoires aussi de Josette et Jocco, il y avait des références catholiques que Hergé ne s'est plus, par la suite, à effacer. – C'est exact, oui. Le seul prêtre qui existe dans l'histoire de Tintin, c'est en tout cas Tintin au Congo, c'était une commande. Et donc, après, non, il n'y a plus rien eu. – Et alors, comment ça se fait qu'un éditeur, comme celui du journal de Tintin, qui était très catholique, a maintenu Tintin ? Parce que c'est quoi ? C'est un héros positif ? C'est un héros… En quoi ça forme la jeunesse chrétienne ? – D'abord, Tintin a conquis tout le monde de 7 à 77 ans, dit-on. Et donc, je connais encore des gens de mon âge qui n'ont lu que Tintin et aucune autre bande dessinée. Ils sont analfabètes pour les autres bandes dessinées. Mais Tintin, ça, ils sont d'accord. Et ils ont raison, dans la mesure où Hergé est vraiment un génie d'avoir réalisé, et avec une chute à peu près à chaque page, une histoire cohérente et un bon dessin. Bon, je crois que Hergé a permis une ouverture franco-belge de la BD, tout simplement. À Jigé, on lui a demandé, Jigé est né après, et on lui a demandé de faire comme Tintin. – D'accord, c'était le modèle. – C'était le modèle. – Oui, c'est un créateur étonnant, Hergé. Il a quand même ce dessin qui parle à tout le monde, une lisibilité extraordinaire, le sens aussi du rythme. Ses histoires alternent toujours des séquences plus reposantes ou comiques avec des séquences d'action. Son souci aussi de coller à l'actualité du siècle, de mettre en scène les événements du monde. C'est un personnage extraordinaire. Alors, il doit beaucoup, par son dessin, à d'autres dessinateurs de l'époque, comme Benjamin Rabier, etc. Il s'est inspiré un petit peu de ce qu'on appelait la ligne claire. Mais son œuvre est prodigieuse. Michel Serres dit d'ailleurs que c'est un des plus grands penseurs ou réalisateurs du XXe siècle. C'est vrai qu'il a abordé tellement de sujets, avec d'une façon, je dirais, un peu primaire, il est dedans. Ce n'est pas un intellectuel qui réfléchit sur, mais il l'exprime d'une façon surprenante. Les bijoux de la Castafior, c'est, comme le dit Michel Serres, un grand traité sur la communication, par exemple. Mais avec l'illustration, l'humour, la façon de raconter d'Hergé, ça passe pour tous les publics. Et vous voyez, pour la pédagogie, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais pour les enseignants, c'est une ouverture extraordinaire à utiliser, la bande dessinée, et notamment avec un auteur comme ça. – Au début, je ne vous ai pas posé la question, mais vous définiriez comment la bande dessinée, et la bande dessinée chrétienne ? – Bien, donc, pour moi, la bande dessinée n'existe qu'à partir de 1823, avec un instituteur de Genève, Topfer. C'est encore le texte en dessous des images, mais il y avait une séquence. Donc, c'est une histoire en estampe, comme il disait, une histoire en images. Mais il faut une histoire. Alors, un cartoon, un caricaturiste qui fait un cartoon dans le journal, ce n'est pas une bande dessinée. Il faut une bande, c'est-à-dire une séquence de deux ou trois minimum cases. – Donc, ce qu'on appelle le strip, il faut qu'il y ait plusieurs cases. – D'accord. – Donc, on peut dire que ça préexistait, bien sûr, dans tout l'art, depuis Lascaux, la tapisserie d'Aren Mathilde, etc. – Oui, qui sont des bandes dessinées au sens, alors beaucoup plus large du terme. – Voilà, et avec aussi, j'ai vu des tapisseries à Bruges où chaque personnage parle dans un phylactère. Donc, le mode existe, mais il fallait encore qu'il soit vulgarisé, qu'il soit imprimé, qu'il soit étendu à des millions d'exemplaires. Une bonne bande dessinée, aujourd'hui, en français, tire à plusieurs millions d'exemplaires. – Mais ça ne s'appelait pas bande dessinée au début, d'ailleurs, même pour celle qui était imprimée. – On disait les illustrés. C'est venu beaucoup plus tard, l'expression BD. – Alors, on a parlé, bien entendu, d'Hergé, et vous avez prononcé plusieurs fois le nom de Jigé, qui est un peu votre favori. – Merci. – Alors, peut-être un peu de contexte. Donc, Tintin et le journal de Tintin, ça commence avant la guerre, dans les années 29, 30 ? – Non, l'aventure de Tintin commence en 29. – Oui, ah oui, pardon, le journal de Tintin. – Le journal de Tintin, c'est 46. – Pardon, pardon, oui. Non, pardon. Donc, on veut dire que des bandes dessinées, des journaux dans lesquels il y a des bandes dessinées… – Il y avait Mickey en 35, et puis Spirou en 38. – Voilà, et après, vous avez Spirou. Alors, expliquez-nous, quels sont les rapports entre justement Spirou, Tintin, etc. – C'est les mêmes milieux, c'est les mêmes… – Non, donc, Gigi a d'abord commencé à dessiner dans une presse catholique locale, Le Croisé, Averbaud, etc. – Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'autres journaux. – Voilà, beaucoup de journaux. Et donc, au début de la guerre, on lui a demandé de participer à Spirou, de reprendre le personnage principal, parce que le créateur, Robert Welter, était mobilisé, il n'y avait plus de perméabilité des frontières entre la France et la Belgique, et donc, Gigi a repris, il a même repris des séries américaines, peu importe, il savait tout faire. Donc, il a été le maître d'œuvres du journal de Spirou, et il a formé des auteurs qui sont plus connus que lui, comme Franquin, Will, Maurice, mais aussi au-delà, Mézières, Meubius, De Rieb, etc. Tandis que Hergé était le directeur littéraire du journal de Tintin, il imposait ces choses assez de manière dictatoriale, et voilà, il y a eu pendant longtemps une concurrence Tintin et Spirou, donc les éditions du Pouilly et les éditions du Lombard, qui se sont maintenant, par l'effet du hasard et des rachats, réconciliés dans un même groupe qui s'appelle Mediaparticipation. – Alors, justement, Gigi, c'est ce que, dans le livre que je présenterai à la fin, dans votre livre, Nénoya, c'est le modèle, il dessine des saints chrétiens, en fait. On en a vu passer, on a vu passer Baden-Powell, on voit passer la Bernadette de Lourdes, il va y avoir Charles de Foucault, et puis, bien entendu, la fameuse vie de Don Bosco. À quoi ça sert, la bande dessinée, et pourquoi on demande à Gigi, par exemple, de dessiner la vie de Don Bosco ? – Justement, pour illustrer des modèles, des modèles de sainteté, des modèles de comportement, et dans Les Amis de Spirou, ça s'appelait comme ça, l'association qui était proposée aux lecteurs, comme chez Tintin, dans les premiers temps, on essaye de fédérer cette jeunesse autour de grands modèles. Alors, il y a des modèles directement religieux, si je puis dire, les personnages, les saints, qui sont les super-héros du temps, mais il y a d'autres héros, comme Tintin, justement, lui-même, qui prennent le relais, qui incarnent ces valeurs-là, qui incarnent ces grands idéaux, et qui sont toujours, donc, des héros catholiques, d'une certaine façon, même si ce ne sont pas des figures de sainteté. – Reprenons pour Gigi, par exemple, Valardi ou Jerry Spring, ils ont des bons sentiments. – Oui. – Et Gigi veut faire un western où les Indiens ont leur part, où les Mexicains ont leur part, et donc, c'est quelque chose de différent, il n'y a pas des bons et des méchants. Donc, même dans tous ces personnages, et Gigi a fait 80 albums, quand même, beaucoup plus que Hergé, et c'est sûr qu'il est, moi, je le présente, je promeus spécialement ces BD chrétiennes, surtout qu'elles sont rééditées maintenant, c'est les quatre là qu'on a vues, mais Gigi est le maître, le deuxième maître, disons, le maître de l'école de Charleroi, donc de Spirou, autant que Hergé est le maître de l'école de Bruxelles, avec Tintin. – Vous avez bien fait de nous dire qu'elles sont rééditées, donc Baden-Powell, Don Bosco, Bernadette Delourd et Charles de Foucault ont été rééditées entre 2005 et 2014 aux éditions du Triomphe, et on salue les éditions du Triomphe, elles datent entre, dans les années 40 et… – 40-50. – Voilà, 40-50. – Pourquoi c'est si bien, Gigi ? Qu'est-ce que vous lui trouvez ? – Gigi est un auteur, disons, plus qu'Hergé, il est aussi sculpteur, il est aussi peintre, et puis il est formateur de tous ces talents de Franquin, il n'y aurait pas Franquin, il n'y aurait pas Meubius Giraud, si il n'y avait pas eu Gigi. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et donc, Gigi est un artiste complet et qui travaille énormément, il se lève très tôt le matin, il travaille jusqu'au soir, voilà, je crois qu'il a beaucoup d'humour. Il a imprégné vraiment un certain nombre d'artistes, il a donné sa marque. Hergé est peut-être le modèle avec Tintin, mais Gigi est beaucoup plus que ça, il a commencé par le style comique, ligne claire, avec Blondet et Sirage, et puis il est le premier qui a fait du western en Europe. Il s'est inspiré bien sûr des auteurs américains comme Milton Canif et d'autres, mais il a donné vraiment cette lettre de noblesse et beaucoup de, les premiers exemples de ce qu'on peut trouver en bande dessinée. Alors pourquoi, alors qu'il est né il y a 100 ans, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fêté en 2014 son centenaire ? C'est ça, moi je ne comprends pas. – Oui, il y a d'ailleurs beaucoup d'auteurs de cette génération-là qui sont aujourd'hui oubliés, et c'est intéressant que les éditions du Triomphe justement les aient réhabilité ou les fassent de nouveaux connaîtres, parce qu'on n'a pas parlé là de Coeur Vaillant, mais qui était aussi un journal qui a porté notamment Hergé, mais beaucoup d'autres de très grands talents, des histoires étonnantes, très créatives, etc. et c'est bien qu'elles soient aujourd'hui reconnues par cette édition-là, parce qu'elles n'ont pas la place hélas dans la mémoire, je dirais, de l'histoire de la bande dessinée. – Je vous propose qu'on fasse une pause avec un message que le pape Jean-Paul II avait adressé pour la 23ème journée mondiale des communications sociales, le 7 mai 1989, et justement on est tout à fait dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut que l'Église investisse tous les moyens, y compris les bandes dessinées de qualité. – Puissent le message religieux et les initiatives religieuses être présents dans tous les types de médias. Dans la presse d'information audiovisuelle, dans la création cinématographique, dans les mémoires et les échanges informatiques des banques de données, dans la communication théâtrale et dans les spectacles culturels de haut niveau, dans le débat d'opinion et dans la réflexion commune sur l'actualité, dans les services de formation et d'éducation du public, dans toutes les productions des médias de groupe, grâce à des dessins animés et à des bandes dessinées de qualité, grâce aux larges possibilités qu'offre la diffusion des écrits, des enregistrements sonores et visuels, dans les moments de détente musicale, des radios locales ou de grandes diffusions. Mon souhait le plus ardent est que les réseaux catholiques et chrétiens puissent collaborer de manière constructive avec les réseaux de communication culturelles de tous genres, surmontant les difficultés de concurrence en vue du bien ultime du message religieux. L'Église elle-même, en cette occasion, invite à prendre sérieusement en considération les exigences de la collaboration écuménique et interreligieuse dans les médias. – Voilà, donc on a entendu le pape, on a vu aussi ce qui s'est passé jusqu'aux années 50, et puis dans votre livre, René Noyer, vous montrez bien qu'il y a une sorte d'âne de période, enfin un peu particulière, où toute cette belle construction idéologique, peut-être un peu moralisante, s'effondre. C'est les années 60-2000. Et alors ce que vous montrez bien, et ça je trouve ça très intéressant, c'est qu'on n'abandonne pas les références chrétiennes pour autant. Elles sont là quand même, un peu sous-jacents. Qu'est-ce qui s'est passé ? – Là, la bande dessinée est un révélateur de ce qui se passe dans la société, et on le trouverait dans d'autres médias, évidemment, la littérature, le cinéma, etc. Et on assiste effectivement à une prise de distance à l'égard de ces modèles, ces modèles catholiques notamment, mais plus que ça, à des règlements de comptes qui sont souvent très iconoclastes, voire blasphématoires, de la part de nombreux auteurs, de talents d'ailleurs sur le plan graphique et des scénarios. Et on citait Hergé et Franquin, l'auteur de Spirou, eux-mêmes ont vécu cela. C'est-à-dire qu'Hergé est devenu effectivement agnostique, on le disait tout à l'heure, mais Franquin est devenu très anticlérical. Et il a des pages très grinçantes à l'égard de ce monde qu'il avait connu. Et je dirais beaucoup de gens de sa génération. Alors d'autres, comme Edgar-Pierre Jacobs, qui était aussi un des très grands du journal Tintin et de la fondation du journal Tintin vivent une sécularisation au sens où ils sont en retrait des références chrétiennes. Mais comme vous le soulignez tout de suite, effectivement, ces références les habitent toujours. Parce que c'est toujours par rapport à ces modèles que d'abord beaucoup de choses se structurent dans leurs scénarios, dans leurs histoires, etc. Mais même quand ils règlent leurs comptes, c'est par rapport à ça. Donc autrement dit, il y a toujours une présence de ces anciens modèles qui est là, mais qui est traité ou mal traité, au sens vraiment pris dans tous les sens, et avec de nouveaux positionnements qui se font jour à l'égard du religieux. Ce qui devient très intéressant, parce que ça, ça prépare les grandes explorations, je dirais, à mener la bande dessinée dans les années 2000, sur de nouveaux champs d'études du religieux. Mais n'anticipons pas, restons un peu dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? C'est le catholicisme belge qui s'est effondré ? C'est les journaux qui n'avaient plus d'argent ? – Il y a eu deux auteurs, je pense à Pilame, qui est français, qu'on a un peu soupçonné. La commission catéchétique de Paris a trouvé que mettre l'évangile en BD, de manière un peu humoristique, ça n'allait pas. – Donc il y a une corde de crosse. – Oui, et ça s'est arrêté. Du côté flamand, également, en Belgique, puisqu'on parle de la Belgique, Willy van der Steen, de Bobette, avait également fait l'histoire de Julie dans l'Ancien Testament, et de nouveau, certains milieux n'aimaient pas ça. Donc ça s'est stoppé, pratiquement. Il y a eu 25 bonnes bandes dessinées chrétiennes entre 41 et 60, en 60, ça s'est arrêté. – Oui, à ce point-là. – En 75, des catéchistes, comme le père Berthier, le père Tivollier, ont repris une bande dessinée catéchétique. On ne mettait plus le nom de l'auteur, mais des personnages, donc dans la Bible, le Nouveau Testament ou l'Ancien, et des grands noms de témoins, des chercheurs de Dieu. Et donc, à ce moment-là, ça n'était plus la même chose. C'était destiné au catéchisme, et plus vendu dans les grandes surfaces, dans les librairies BD, etc. Donc, il y a eu une scission complète entre les éditeurs qui avaient édité des grandes figures du christianisme, et maintenant, les éditeurs chrétiens qui ne se vendent que dans les librairies religieuses. Donc, le grand public ne connaît plus la bande dessinée chrétienne, ne sait même plus que ça existe. Séparation totale. – Oui, il y a la conjonction de deux phénomènes, si vous voulez. Il y a cette sécularisation qui fait que, d'une façon générale, dans la société, on se réfère beaucoup moins au modèle religieux, chrétien, et encore moins cléricaux. Mais il y a aussi, du point de vue de l'Église. Je disais tout à l'heure, il y avait une pastorale de l'image très audacieuse dans les années 30, 40, mais à l'époque du Concile Vatican II, c'est une pastorale de la parole, et non plus de l'image. Et il y a effectivement, c'est ce que Roland Franckhardt soulignait, mais un relatif désintérêt de ces questions-là. En tout cas, il n'y a plus l'encouragement qu'il y avait au départ, donc plus du tout le même dynamisme. – Alors, j'ai dit que, et vous l'avez un peu annoncé, qu'on n'oublie pas les références, mais j'ai l'impression qu'à partir des années 90-2000, on folklorise un peu le christianisme, peut-être parce qu'on le connaît moins, et on, en gros, pour aller vite, c'est un cardinal véreux qui envoie ces sbires de, comment dire, qui sont forcément des prêtres et forcément jésuites, puisque ce sont les plus dangereux de tous, qui n'hésitent pas à assassiner à coups de crucifix, lances flammes, et pour trouver, bien entendu, la lance de Longin ou le Saint Graal. Comment vous expliquez ce passage dans une sorte de tout-ésotérisme qui, en fait, est en train d'abandonner ce fameux héritage chrétien, ou de le revisiter, je ne sais pas. – Oui, et puis de jouer avec. Il y a un jeu sur, je dirais, tout un fond de commerce religieux qui est vulgarisé, qui est traité de bien des façons, et qui est utilisé, effectivement, à travers les histoires que vous évoquez, je pense à un commando de Torquemada et tout ça, utilise toute, on pourrait dire, une sorte de référentiel chrétien, mais sous forme d'un bric-à-brac, on puise dedans, on joue avec, alors on réinvente, comme l'a fait Davinci Code, sur le texte romanesque, on réinvente une histoire de Jésus, après Jésus, etc. On recherche des évangiles oubliés, il y en a qui l'ont fait pour les Corans, apocryphes aussi, etc. Mais, donc, on voit que c'est la présence du religieux, et bien là, elle est réutilisée d'une façon ludique, et donc distanciée, alors avec des tonalités très différentes. Quelquefois, c'est astucieux et très bien informé, quelquefois, c'est très pauvre, et on joue simplement avec des clichés, parce qu'on est quand même aussi dans une inculture religieuse grandissante, et là, on voit à travers certaines bandes dessinées, l'incapacité de pouvoir se saisir de façon un peu intelligente de tous ces matériaux. – Alors justement, c'est intéressant, parce qu'on va comparer deux bandes dessinées, donc on va comparer Gué-Luc, qui est l'auteur belge à la mode, et puis Jean Eiffel. Alors, on va regarder les deux images, juste pour voir un peu la différence entre les deux. Donc voilà, ça c'est La Bible selon le chat, qui est parue l'an dernier, je crois, ou il y a deux ans. – Et il y a des cas termins, oui. – Alors, bon, on voit bien… – On n'a pas de publicité à faire, parce qu'il s'est bien vendu. – Non, 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 et puis… – Et puis il fait sa publicité lui-même. – Et puis c'est intéressant, et puis voilà, la création du Monde de Jean Eiffel. – C'est plus ancien… – Quelle est la différence entre ces deux BD pour vous ? – Peut-être un autre temps, mais aussi une autre sensibilité. – Autant Jean Eiffel, me semble-t-il, respecte quand même le texte sacré. Il trouve des jeux de mots intelligents, intéressants. Si ça peut faire aimer la jeunesse, c'est très bien. Autant que Luc, il s'en fout, quoi. Au moment où il sait que ça plaît à un certain public, et ça fait vendre, voilà, il n'a aucun tabou, il peut raconter n'importe quoi. – Ça vous dérange ? – Oui, pourquoi ? – Oui, mais donc voilà… – Parce que vous avez l'impression qu'on vous a capté votre héritage ? – Non. – Ou parce que vous en avez marre des jésuites à crucifilance-flammes ? – Non, mais… Disons, il a le droit de le faire, on ne va pas mettre l'inquisition… Mais entre les deux, vraiment, je trouve qu'on aurait intérêt à redécouvrir cette naïveté, cette douceur de Jean Eiffel, aussi, disons, athée que que Luc, mais respectueux, voilà. – Est-ce que c'est de l'absence de respect, justement ? Cette… Je reprends toujours mon exemple du jésuite avec le crucifilance-flammes, ou alors des papes dépravés, enfin, j'ai lu récemment… – On l'a connu plus inspiré avec son chat dans d'autres situations. C'est plutôt un effet de cette inculture, je crains… Enfin, je le lis comme ça. Moi, j'étais très déçu, effectivement, ça n'apporte pas grand-chose. On joue avec quelques clichés dérisoires. Maintenant, pour d'autres bandes dessinées qui s'attaquent d'une façon caustique et critique à l'histoire du christianisme, pourquoi pas ? C'est le droit de tout créateur de jouer avec ça, effectivement. Il y a des scénarios très, très bien montés. Je pense à toute la série du triangle secret de Convart, mais bien qu'assez convenu par beaucoup de développement, mais surtout au travail de Franck Giroux, qui est, lui, au contraire, sur le plan historique, qui est très bien informé et qui développe des choses extrêmement intelligentes. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y ait cette distance à l'égard des religions. Aujourd'hui, effectivement, le fait religieux, comme selon l'expression qui était largement diffusée depuis Régis Debray, le fait religieux peut être traité de bien des façons. Et on peut l'approcher d'une façon très extérieure, avec empathie, avec sympathie, avec antipathie, pourquoi pas ? Chacun colore ça de sa façon. La bande dessinée nous propose aujourd'hui une panoplie extraordinaire de ses postures à l'égard du religieux. Et ça, c'est extrêmement intéressant à analyser. – Pourquoi est-ce qu'on a retenu, justement, que le bric-à-brac, parce qu'on aurait pu… Je ne plaide pas pour une bande dessinée comme ça, mais j'ai l'impression, justement, avec les bandes dessinées que vous avez mentionnées, on aurait pu faire des choses beaucoup plus caustiques, avec des épisodes beaucoup plus ennuyeux pour l'Église. Enfin, je pense à ce qui s'est passé dans certains pensionnats, des choses comme ça. Non, on veut critiquer juste avec des croix, des graals, enfin, c'est le bric-à-brac, c'est farfelu tout ça. Pourquoi est-ce que c'est ça qu'on a retenu ? – Oui, alors ça a commencé d'ailleurs avec Gottlieb, beaucoup qui a lancé ça, pilote, l'esprit pilote, jouait avec tout ça. C'est une façon de se libérer d'une certaine mainmise aussi cléricale, peut-être celle qui existait dans les grandes années, qu'on a évoquées, et de s'en libérer à la façon des potaches, qui chahutent tout ça, et puis ça c'est très dans l'esprit 68. Il y a un esprit libertaire qui s'est développé fortement dans la bande dessinée, et les institutions en prennent un coup, toutes les institutions, politiques, militaires, etc., religieuses aussi donc, et essentiellement l'Église catholique, pour ce qui est de la France et de la Belgique. – Oui. – Je voudrais dire, entre Goluc et Eiffel, il y a peut-être David Ratt, Le Voyage des Pères. – Ah oui, c'est beaucoup plus récent. – Plus récent, mais donc voilà, un non-chrétien, un éditeur non-chrétien, et qui réalise trois albums sur trois papas d'apôtres, et revisite l'Évangile en mettant la caméra non plus sur Jésus, mais sur ses papas qui se posent beaucoup de questions, et voilà quelque chose qui est accepté dans le monde catholique, même s'il y a beaucoup d'humour. Justement, il y a de l'humour et ça passe, mais c'est respectueux. – Alors on a effectivement plusieurs auteurs agnostiques aujourd'hui, qui nous apportent, comme dans le roman d'ailleurs, ou la philosophie d'une façon plus large, qui nous apportent beaucoup d'éléments, d'ailleurs de questionnements spirituels. Le travail de Ratte, effectivement, est très astucieux, mais il l'est sur le plan aussi bien graphique que du scénario, mais on en aurait beaucoup aujourd'hui. C'est un phénomène qui s'est développé surtout dans les années 2000. – Oui, c'est ça. On sent bien que jusqu'aux années 90, fin des années 90, début 2000, on est dans une posture plutôt critique, et plutôt, comment dire, inculte, enfin, ou pas forcément inculte, mais un peu folklorisée. – Voilà, folklorisée, et vous repérez un basculement dans les années 2000. – Oui, avec des quêtes nouvelles qui sont très existentielles. Il y a des albums qui sont très forts, qui portent… D'ailleurs, toutes les séries récentes évoluent davantage dans le sens de l'attention à l'évolution des personnages. C'est beaucoup moins caricatural qu'une époque. Même celles qui sont reprises, les Black et Mortimer ressortent aujourd'hui avec des nouveaux dessinateurs et des nouveaux scénaristes, mais on s'intéresse à leur généalogie, à leur famille, d'où ils viennent, qui sont-ils, etc. Autant de choses que Jacob s'interdisait de montrer, parce que c'était des forces. Black et Mortimer, c'était les bons, le riche, c'était le méchant. Donc, on ne rentrait pas dans la psychologie des personnages. Maintenant, on psychologise beaucoup, et on fait d'ailleurs vivre les personnages. Ils vieillissent, je pense aux séries de Torgal, tout ça, qui ont beaucoup de succès. Ils vieillissent, ils meurent, on suit leurs enfants. Il y a aussi toute une préoccupation identitaire qui est marquée par la bande dessinée contemporaine. Et je pense en particulier au travail de Mathieu, qui est un livre étonnant, voyez-vous. Il n'a pas de titre, il n'a pas de nom, il n'a pas d'auteur. Et si je l'ouvre à n'importe quelle page, il n'y a rien d'écrit. Il y a des cases plus ou moins blanches ou grises. Et en tout cas, il y a une réflexion à travers, dans ce livre, là, la bande dessinée porte une sorte de méditation métaphysique sur le sens qui est prodigieuse et que ces autres livres ont décliné. Alors ça, c'est toute une génération nouvelle d'auteurs agnostiques, mais qui posent des questions fortes sur qui sommes-nous, à quoi ça sert de vivre, où allons-nous, quel sens ? – Donc, pour préciser, c'est de Marc-Antoine Mathieu. – C'est paru en 2014 aux éditions Délcourt, qui sont une bonne maison d'édition. Justement, face à cette évolution, comment vous vous situez-vous ? C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas thématiquement chrétien, mais qui finalement renoue avec les valeurs chrétiennes. – Bon, chaque année, il y a plus de 5 000 bandes dessinées, 5 000 titres en français qui paraissent. Là-dedans, il y a 20 bandes dessinées que nous jugeons chrétiennes. Tout le reste peut avoir des connotations religieuses, peut-être moins critiques, ou en passant. Je voudrais davantage de juger aujourd'hui, davantage de dessinateurs valables, de bons scénarios. Pour moi, une des dernières BD, on va en parler, je crois que c'est celle de Robin, chez Bayard, Le Pauverello. Voilà, une sorte de roman graphique de 600 pages, et qui met en parallèle la vie de François D'Assise dans le film, et l'acteur principal du film qui a sa vie à lui. – Voilà, on voit… C'est assez drôle, puisqu'on voit effectivement… – François D'Assise sur une moto. – C'est paré aux éditions Bayard. – Ça, c'est quelque chose… J'ai vu à Lyon, 4 librairies, 2 chrétiennes et 2 de bandes dessinées. J'ai trouvé le même livre dans les 4 librairies. Voilà donc, quelque chose de nouveau, parce que jamais une librairie de BD n'accepterait une BD chrétienne un peu trop stricte, ennuyeuse aussi. – Alors justement, il nous reste une vingtaine de minutes de l'émission, maintenant on va essayer de… On aurait dû faire cette émission avant Noël, ça aurait été l'occasion des cadeaux, mais ce n'est pas grave, ça donne des envies. On va essayer de parler de ce qui se fait en ce moment, et donc de faire quelques suggestions. Alors qu'est-ce que vous pensez par exemple de César d'Arles ? On va regarder quelques images. Donc c'est Christian Gou, Louis-Bernard Coch, Marie-Josée Delage, et c'est toujours le triomphe. – Voilà, alors Marie-Josée Delage est une Française aux Etats-Unis, c'est la spécialiste mondiale de César. Donc on a là avec un bon dessinateur qui est Christian Gou, et plusieurs scénaristes, il n'y a pas que Coch qui est scénariste, ils ont réussi à donner la vision d'un évêque de Provence, du VIe siècle, totalement inconnu. Alors le titre César d'Arles n'est pas porteur, personne ne s'intéresse et ne connaît même l'existence de César d'Arles, sauf les sources chrétiennes. Et donc tout à coup, si on lui donne le prix, ce qu'on a fait à Bruxelles, eh bien peut-être c'est un petit coup de pouce pour que les gens découvrent dans l'histoire de l'Église cet évêque qui a été marquant pour son temps. – César d'Arles, dans votre fresque historique, vous le situez où ? Enfin la BD, bien entendu, pas le personnage. C'est une sorte de résurgence des Don Bosco, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? – Oui, parce que là, les strates se superposent. Il y a eu ces bandes dessinées justement qui valorisaient certaines figures de sainteté. On les voit réapparaître aujourd'hui, il y en a de plus en plus, avec des graphismes intelligents, etc. Donc les strates critiques continuent aussi. Les strates, on peut dire plus de questionnement métaphysique, sont apparues plus récemment. Il y aurait aussi toute la veine ésotérique, qui était très importante dans le traitement du religieux. Une veine que j'appelle, moi, mystico-ésotérique. – Donne-nous un exemple, par exemple, de BD mystico-ésotérique, pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit. – Il y a eu tout ce qu'a fait Drouillet, par exemple, qui est extraordinaire, sur le plan de l'invention graphique. – Donc ça, c'est Pilote, ça. – C'était Pilote, oui. Il a émergé à plusieurs journaux, plusieurs publications, mais ça a été aussi Pilote, oui. Le Pilote a lancé un peu des… comment dire, a ouvert des champs nouveaux. – Dans la bande dessinée, effectivement, dans les années 60. – Alors, on a quitté César d'Arles et on se retrouve dans une BD au titre tout à fait étonnant. « L'être et le néant sont dans un bateau, les indispensables ». Donc ça, c'est Brunor qu'on a reçu assez souvent ici. C'est aux éditions Brunor Éditions. Pourquoi c'est bien, cette BD ? Et pourquoi… Qu'est-ce que ça nous dit de ce que c'est que la BD chrétienne aujourd'hui ? – Ce n'est pas comparable à César d'Arles, pour voir les deux. Certains même disent que ce n'est pas une BD dans la mesure où il n'y a pas de case. Et Brunor essaye de donner un message philosophique et scientifique à la fois. Certains le trouvent extraordinaire, d'autres n'entrent pas dans cette manière de faire. Donc on n'est pas du tout une BD d'aventure. Il utilise le code graphique de la BD pour faire passer un message. Je trouve que, pour moi, il réussit bien et tant mieux si des gens le découvrent ou encore davantage qu'il y ait des gens qui le découvrent. Mais c'est un genre à part de la BD, même de la BD chrétienne. – Vous êtes d'accord, Brunor ? Pour vous, c'est un apaxe ? – Il est significatif de toute cette créativité d'aujourd'hui. C'est ce qu'il invente, comme Mathieu, dont je parlais tout à l'heure. Dans des genres différents, on voit une extraordinaire explosion, si vous voulez, de la créativité en BD. Et Brunor fait partie de cela. Il a des trouvailles graphiques pour raconter ces histoires qui sont très bien montées. – On continue avec Le voyage des pères, qui a eu aussi un grand succès parce qu'il a été mis en film. Il y a quatre tomes, Jonas, Alphée, Simon… Non, pardon, il n'y en a que trois. Jonas, Alphée et Simon. Donc c'est de David Tratt aux éditions Paquet. Vous avez commencé à en parler. On voit la couverture, le dessin est magnifique. Là, on est, comme vous dites, on est dans une configuration un peu différente. C'est-à-dire qu'on est dans l'histoire sainte, mais pas du tout dans l'histoire sainte telle qu'on nous l'a racontée avant, avec comme personnage principal Jésus, évidemment. – Oui, beaucoup de chrétiens à qui je disais que je m'intéressais à la BD chrétienne citaient en premier lieu le voyage des pères. Parce que ça, ils ont découvert. Les vingt autres qui paraissent chaque année, ça, ils ne connaissent pas. Celui-là a fait un impact très important. Il a reçu des prix, évidemment, en Goulême. Et donc, je trouve que, voilà, c'est une bonne manière, respectueuse, comme je disais, de montrer l'Évangile différemment, sous un autre regard, mais quelque chose qui donne le goût à l'Évangile. La BD doit donner le goût pour aller plus loin. – Même si on ne parle pas thématiquement ou explicitement de l'Évangile. On est autour. – Non, non, c'est aussi explicite. – Oui, c'est très explicite, moi, je trouve. Parce que, justement, cette façon indirecte d'aborder Jésus, à travers, justement, les Évangiles, qui sont selon, d'ailleurs, les apôtres, ça me faisait penser, cette bande dessinée de Rath, à l'ouvrage de Thyssen, L'ombre du Galiléen, qui est un grand théologien et qui a fait un roman. Mais un roman, c'est ce qu'on dit de Jésus dans différents milieux. Et c'est comme ça qu'on approche sa figure. C'est même très fort. C'est ce qu'a fait un petit peu de Niarchan au cinéma avec Jésus de Montréal. C'est-à-dire qu'on n'approche pas le personnage. Disons que c'est moins réducteur que de figer, à la façon des films d'Hollywood, un Jésus peplum, quoi. Mais au contraire, là, on a beaucoup plus la résonance de ce qu'a représenté l'événement Jésus-Christ à une époque. Et je trouve que le texte de Rath, justement, enfin, son dessin, son livre, est au contraire très respectueuse de cela. – Je vous avais raison, parce que c'est vrai que l'Évangile lui-même est un peu décentré, en fait. Le héros de l'Évangile, c'est Jésus. – Oui, Jésus n'écrit pas lui-même. On écrit sur l'événement Jésus. – Tout à fait. On continue à nos petites suggestions. Je trouve ça sympa. Donc, vous avez parlé du Poverello. Donc, c'est chez Bayard Jeunesse, je le redis. Et puis, une autre suggestion, Saint-Amand l'Aventurier, par Antonio Cossu et Benoît Fauvio. C'est aux éditions Amandicum. Alors, il y a un joli dragon. – Oui. – Cossu est un dessinateur connu. Il est professeur de dessin en Belgique. Et Saint-Amand-les-Eaux a voulu faire connaître, même la mairie a voulu faire connaître à tous les habitants de la localité qui étaient Saint-Amand. De nouveau, là aussi, je savais qu'il y a Saint-Amand, il y a beaucoup de paroisses en Belgique et en Allemagne qui portent le nom de Saint-Amand. Je sais que la cathédrale de Gans s'appelle Saint-Bavon, mais je ne savais pas qui était Saint-Bavon. C'était un gouverneur de Gans converti par Saint-Amand et qui est devenu saint. Et donc, on lui a donné le nom de la cathédrale. Donc, des tas de choses, pour moi, inconnues et qu'une bande dessinée a fait largement connaître. – C'est intéressant parce que là, on voit que c'est, d'une certaine façon, une municipalité ou un syndicat d'initiative, comme on pourrait dire, qui réinvestit l'héritage. C'est une autre… ça ne vient pas de l'église, d'une certaine façon. – Oui, avec l'aide de la catho, de l'île, etc. Donc, ça n'a pas été fait n'importe comment. Et un bon dessin, un bon scénario, on apprend qui est Saint-Amand. – Maintenant que la bande dessinée s'impose davantage dans les médias, partout, beaucoup vont voir l'intérêt de diffuser un certain nombre d'informations, etc. Il faut imaginer aussi que la bande dessinée, c'est un énorme travail pour les créateurs, pour les auteurs. C'est un travail de longue patience, de la documentation, de la réalisation. C'est un travail formidable. Mais le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses passent par la bande dessinée, à un point tel que beaucoup des expressions, même du langage familier, utilisent des… vous disiez tout à l'heure, tomber dedans quand on était petit, etc. Allusion à Astérix. C'est très fréquent, il y en a de plus en plus. Et on voit ces références de la bande dessinée, maintenant, un peu partout, s'imposer dans la culture contemporaine. – C'est un art majeur. – C'est devenu un art, oui, qui a toute sa place parmi les autres, oui. – Alors, on va parler maintenant de ce que vous faites au CRIAPED, et puis en particulier des prix de la bande dessinée. Alors, peut-être qu'on peut diffuser aussi l'affiche. C'est l'affiche du Festival de la Bande dessinée chrétienne d'Angoulême. Et on nous a bien dit de dire les noms, parce que c'est intéressant, parce que c'est offert. Enfin, je veux dire, ça dit bien aussi comment ça fonctionne, parce que c'est aussi un gros marché, la bande dessinée. Donc, les auteurs, c'est Erwann Le Seic, le dessinateur, et c'est Tatiana Domas, la coloriste. Alors, c'est quoi ce festival ? Qu'est-ce que… Et comment vous vous situez par rapport à ce festival ? – Donc, Angoulême, c'est le premier festival d'Europe, et c'est le plus grand du monde. Donc, il y a 200 000 personnes, si on est d'accord sur les chiffres, pour une ville de 100 000 habitants. Bon, il y a énormément d'auteurs, de journalistes, etc. Donc, c'est l'événement qui marque la fin du mois de janvier, en tout cas en France. – C'est pour ça que nous avons fait une émission. – Voilà. Et donc, c'est le 42e, donc voilà, c'est étonnant. Depuis 1987, une équipe de BD chrétienne s'est réunie dans trois lieux principaux, la cathédrale, le temple protestant et l'église Saint-Martial qui est sur le piétonnier, bien fréquentée. Et donc, on a réussi à faire une équipe de la vente, d'inviter des dessinateurs pour des dédicaces. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu un festival off, mais donc, toute une organisation-là se fait et est reconnue. Il n'y a aucun autre festival de BD où il y a une telle présence de BD chrétienne. Donc là, il y a vraiment un investissement, mais il est local, il est du diocèse d'Angoulême. – Alors, on va en parler. D'ailleurs, les deux derniers prix, le prix 2015, a été décerné à l'album Daniel Brottier, avec donc comme auteur Hervé Dufault et puis Brunort. – Voilà, Brunort fait le scénario. Mais Brunort a travaillé aux Orphelins d'Auteuil, donc il connaît bien Daniel Brottier. – Oui, c'est le fondateur des… – Pas le fondateur, celui qui a une grande figure. – Et donc, c'est chez Mame Jeunesse. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, on a… Pourquoi ce choix-là ? – Bon, j'ai vu la liste dénominée, il y en avait neuf. Nous avons une liste de 20 BD. Il est arrivé une année qu'on a donné le même prix, à la fois à Bruxelles et Angoulême. Cette année, nous avons laissé passer le Daniel Brottier, qui date d'ailleurs de 2013. On ne l'a pas retenue parmi les… comme prix. Mais je suis d'accord que c'est une bonne BD, parce qu'elle donne quelqu'un… Bon, les Orphelins d'Auteuil, je crois, sont bien connus, d'une part. Et Daniel Brottier est un prêtre… Bon, une vie intéressante, comme Don Bosco. Le succès du Don Bosco de Giger, c'est à cause de Giger, mais c'est aussi à cause du personnage. – À cause de Don Bosco, bien entendu. Alors, l'autre prix, celui de 2014, « Quelques écorces d'orange amère », « Une vie de Benoît Labre », scénario de Christophe Adévis et le dessin d'Erwan Lezeng. – Exactement, voilà. C'est une excellente bande dessinée sur Benoît Labre, qu'on connaît mal. originaire du nord de la France, mendiant en Italie entre Lorette et Rome, canonisée. Est-ce qu'on canonise un mendiant ? Bon, voilà. Et donc, c'est une bonne dessinée assez forte. Un titre bien choisi aussi. C'est ce qu'on a retrouvé dans son sac quand il est mort. – Vous, Renaud Noirier, quand vous voyez ces prix-là, qu'est-ce que, là aussi, puisque votre livre vient de paraître, mais je pense que vous l'avez écrit un petit peu avant, est-ce que vous êtes bien dans l'évolution que vous avez vue ou est-ce qu'on est en train de partir vers une autre figure de la bande dessinée chrétienne ? – Enfin, de la bande dessinée en général, je dirais, parce que les prix, ce qui est intéressant, c'est que ça, de temps en temps, ça fait ressortir, ça valorise quelques titres et ça vaut la peine. Maintenant, on est quand même aussi dans ces lois du marché où il y a quand même aujourd'hui tout un commerce autour de la bande dessinée et qui est un peu mortifère pour beaucoup d'auteurs et de créateurs parce qu'il faut pouvoir faire son trou dans ce milieu-là, il faut pouvoir s'imposer, il y a énormément de productions, tout ça, et il y a des politiques promotionnelles qui sont écrasantes, alors valorisantes à l'excès pour certains produits, disqualifiantes pour d'autres qui passent inaperçus, et le festival n'arrange pas forcément les choses parce qu'il y a quand même derrière toutes ces lois du marché qui sont à l'œuvre et qui mettent à mal, je dirais, la bande dessinée, mais pas seulement, toute l'édition. Alors la bande dessinée chrétienne surnage comme elle peut dans tout ça, mais heureusement qu'il y a une association comme le Cria BD qui veille à faire connaître justement un certain nombre d'auteurs, de qualités qui seraient sinon complètement passées à la trappe. – Justement, le Cria BD, vous faites quoi ? Vous éditez donc une fiche, enfin un fanzine, comme on disait autrefois, c'est-à-dire une sorte de petit numéro fait par vos propres moyens. – Votre but, c'est quoi ? C'est de faire connaître ou c'est de donner une impulsion en disant voilà ce qu'on voudrait ? – Ce qu'on voudrait, ça c'est dans les contacts avec les éditeurs où on peut donner des conseils pour des rééditions ou des nouveautés justement. Je prépare pour l'instant un projet sur le père Hurtado, un jésuite chilien qui est un héros au Chili s'occupant d'un ordre des toits au SDF. Il a été canonisé il y a dix ans et c'est intéressant d'en faire une bande dessinée. Donc j'ai trouvé un éditeur qui trouvera le dessinateur et le scénariste. Il faut trouver les fonds aussi bien sûr. Donc ça c'est aussi le travail de Cléa BD, non pas d'éditer nous-mêmes, mais de promouvoir des nouvelles bandes dessinées. D'autre part, c'est vraiment un travail de discernement, de critique, de savoir qu'est-ce qu'une bande dessinée chrétienne ? Est-ce qu'elle aide à prier ? Est-ce qu'elle aide à grandir dans la foi ? Pas seulement une bande dessinée qui parle d'une cathédrale et puis c'est tout du monument, mais est-ce que ça nous fait entrer davantage dans la prière et dans la vie chrétienne ? Donc c'est ça qui nous intéresse comme critère. Alors le jury va aussi trouver qu'elle est la meilleure BD chrétienne, mais déjà en faire la liste de ce qui existe, de la mettre dans une bibliothèque à l'Université de Namur, et donc disponible. Et donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on fait en français, on essaye aussi de le faire dans les autres langues. Mais c'est pas plus mal qu'il y ait deux jurys différents, celui d'Angoulême qui ne garde que quelques titres et puis qui donne un prix, tant mieux si c'est le même, tant mieux si c'est différent, et puis une autre jury à Bruxelles qui donne également la chose. Bon, les caisses de résonance sont différentes, peut-être plus importants à Angoulême, mais voilà, ça pourrait exister aussi dans d'autres pays. Le CREBD est énormément international, mais enfin on n'a pas les moyens que d'autres organismes sur les médias possèdent. Voilà. – Très bien, écoutez, on arrive à la fin de l'émission, peut-être quelques… – Oui, j'ai juste ajouté que moi ce qui m'intéresse beaucoup justement dans cette thématique que vous avez soulevée, c'est que l'événement chrétien imbibe toute la culture et notamment la bande dessinée de bien des façons. Je méfierais moi de l'expression, par exemple, culture chrétienne, parce que l'événement Christ peut être de toutes les cultures. Les cultures sont christianisées, plus ou moins, à travers l'histoire du rayonnement de l'Évangile et de ses témoins à travers les siècles. Et c'est pareil pour la bande dessinée, c'est-à-dire qu'il y a un événement chrétien qui parcourt, qui structure la bande dessinée, y compris donc à travers ses figures de sainteté, etc. ou bien même dans d'autres façons, d'autres postures, d'autres questionnements, vous voyez. Donc il faut élargir le champ, même si le mérite du CREABD a été effectivement de pouvoir, d'éviter d'oublier certaines productions. – Alors, donc quelques suggestions de lecture pour aller plus loin. Vous en avez parlé, René Noya, vous avez fait paraître un Ulrich. Ulrich, c'est le méchant dans Black & Mortimer. Ulrich ou le secret du mystère Jacob, c'est aux éditions Mosquito. Et puis, je viens, j'y ai fait allusion plusieurs fois, un très intéressant livre sur les avatars du christianisme en bande dessinée aux éditions EME. Roland Francart, vous avez fait un petit ouvrage très utile qui s'appelle La Bédéchrétienne, justement. C'est dans la collection Bref, c'est numéro 50 et c'est aux éditions du Cerf. Alors, pour aller plus loin et pour avoir quelques idées, on peut aussi aller sur Internet. Le premier site qu'on pourrait conseiller, c'est peut-être celui de bdchrétienne.net. On va arriver sur le vôtre, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le jury œcuménique. Alors, le titre du jury œcuménique, c'est juryœcuménique, donc oecuménique.free.fr. Et puis, on retrouve, bien entendu, tout ce que vous nous avez dit sur le CRIABD, sur www.criabd.be. Merci, en tout cas, à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir la Bédéchrétienne. Merci, quant à vous, de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada